Submergé par le parcours confus du destin, le Verbe fuit sous le poids des années, le mystère rissole les joies éphémères. Les angles de la nuit voilés de promesses, au creux des ténèbres saturées de souvenance, raniment les mots aux effluses mystiques. Habillé d'appel vers la transhumance, le parcours vertigineux burine l'humanité, l'âme flaire la montée balisée par l'amour. Dans ce poème, il est un peu question de ma montée dans l'âge. C'est un peu spécial. Cette année, on souligne que j'ai 85 ans. La plus grande partie de ma vie s'est passée à faire de l'art. L'art, la culture et je considère comme une grâce d'avoir été envoyé au Japon. Commençons par le début. Jeune, avant d'entrer dans l'ordre, j'ai fait un peu de peinture, comme j'ai appris le violon, comme je jouais au ballon panier et aussi j'adore l'école, évidemment. Je terminais le high school lorsque je suis tombé sur un dépliant parlant des Dominicains. Dominicain, c'est quoi ça? J'ai un oncle qui était franciscain, je connaissais des prêtres séculiers. Dominicain, je n'en connaissais pas. Or, dans la banlieue de Trois-Rivières, à l'époque, il y avait un couvent dominicain et une église. Après un dîner, j'arrive là en bicyclette. Tout à coup, est arrivé un père avec sa pipe. Je suis sûr que je l'avais dérangé durant sa sieste. C'était le père surprenant. Alors, je lui dis, je ne sais pas, les Dominicains, ça m'intéresserait peut-être. J'ai lu quelque chose sur ça. Puis là, il me dit, question d'études, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai dit, je suis au high school, où il dit, il faut avoir le bac, le BA. Il dit, je ne peux pas te renseigner sur ça. Il dit, va voir le père maître à Saint-Hyacinthe et lui, il va te conseiller. Il va voir le père maître, il me conseille deux choses. Soit continuer en anglais aux États-Unis, être ordonné aux États-Unis. Ensuite, être transfilié au Canada. Là, je voyais ça, là, comme quelque chose énorme. Et tout à coup, il me dit, ben, si vous voulez aller au séminaire pendant deux ans et faire que du latin grec, on vous accepte sans aucun bac. Ça, ça me souriait davantage. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je suis entré en 1952, je suis entré au novicia sans aucun bac. Après l'année de novicia, comme je n'avais pas fait de philosophie, et on étudiait, on avait deux années de philosophie obligatoires pour tous ceux qui avaient passé leur bac. On était trois, il y avait un type qui venait d'une autre école. Il y avait un Japonais qui est devenu père Sato et monseigneur Sato et moi. Donc, pendant un an, on a eu des cours spéciaux de philosophie. Ensuite, on est tombé avec le cours régulier de philosophie et théologie. Question d'art, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'en faisais, oui, mais très peu et je ne pensais pas continuer la question d'art. Il y avait des études et tout ça. L'intérêt était différent. Alors, une fois terminées les études, le jour de mon ordination, j'ai demandé au provincial, le père Rondeau, si vous voulez m'envoyer au Japon, je suis disponible. Alors, il m'a dit, correct, tu iras au Japon. Je suis parti pour le Japon et là, ça a été l'expérience d'une vie lorsqu'on arrive là pour rester. La question de langue, les coutumes, c'est assez complexe. Je ne vais pas vous parler de la complexité de la langue, mais c'est assez complexe. Mais quand même, je me réservais le samedi pour aller voir des expositions, parce qu'à Tokyo, c'est extraordinaire, les galeries, les musées, c'est quelque chose d'unique au monde. Mais j'étudiais, certains soirs par semaine, la calligraphie, côté artistique, et aussi à l'université des cultures orientales, surtout culture indienne et chinoise, et japonaise, évidemment. Alors, le déclic s'est fait vers la fin de mes études de langue. L'éclair de Saint-Viateur de Kyoto projetait de construire une chapelle sur le campus scolaire. Or, je connaissais le directeur d'école. Il me fait venir, il m'appelle, il dit, tu peux venir? Je dis oui. À l'époque, le rapide entre Tokyo et Kyoto prenait six heures et demie. Actuellement, c'est deux heures et quarante. Quelle différence! Alors, comme j'avais fini mes études ici en 1961, on prévoyait ce qui arriverait avec le deuxième concile du Vatican, tous les aménagements neuves, les changements qu'il y aurait sur le plan architecture et tout ça. Je donne mes idées au supérieur. Le supérieur a un peu paniqué et l'esprit aidant, il m'a dit, va voir l'évêque. Alors, je suis allé voir l'évêque de Kyoto. J'ai expliqué ce que j'avais en tête. Il dit, je te donne une carte blanche, fais ce que tu veux. Et j'ai fait la première église ou chapelle au Japon avec l'hôtel détaché du mur. Parce que je savais que dans quelques mois, on pourrait célébrer face au peuple. Ça a eu un certain succès et mon supérieur dominicain m'a dit, si tu veux travailler en arts sacrés, tu peux travailler. J'étais un peu embêté. J'ai dit, j'ai aucune culture artistique. J'ai dit, j'ai fait cette chapelle-là au pif, quoi. Je vais y penser. Après un peu de temps, je lui demande, si vous me donnez la permission d'aller en Europe. Il se fait beaucoup d'églises en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse, de nouvelles églises avec les nouvelles données. Ah, il dit, vas-y. Mais j'ai dit, je ne sais pas quand je reviendrai. Ah, il dit, pas de problème, vas-y. Et là, j'ai fait un très long voyage. Partir du Japon, le 14 janvier 1964, je suis arrivé à Paris à la fin de mai 1964. Parce que mes études à l'université, les études de culture asiatique et tout ça, m'emmenaient à voir, aller voir des endroits que j'avais étudiés et aussi des cultures. Et ça a pris beaucoup de temps, mais quand même, je suis arrivé à Paris et j'ai passé un an à Paris à visiter des nouvelles églises. Et puis, ça a été ma formation, le Louvre qui était là, puis des galeries, des musées. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, le provincial m'a demandé pour faire des murales au couvent Saint-Albert de Montréal, un couvent qui venait d'être terminé. Alors, j'ai fait les deux murales durant l'été et à l'automne, je suis rentré au Japon. Et là, j'ai construit mon atelier au Japon. Et là, j'ai commencé à travailler comme artiste. Et alors, toute ma vie est passée dans ce domaine de mon art à moi, travailler avec des architectes, l'enseignement. J'ai écrit quelques livres aussi sur tout ce côté japonais. J'ai toujours travaillé en art, quoi. Ce qui m'a permis, Dieu soit loué, d'être assez libre pour aller où. Je devais aller à tel endroit pour faire telle chose et tout ça. Mais mon supérieur m'a toujours laissé très, très libre de faire ce que je pensais que je devais faire. C'est comme ici, cet atelier ici à Champlain. Le Père Guimont était provincial et ma soeur et son mari déménageaient ici. Alors, j'ai construit ici. Ça fait 25 ans. Et je continue toujours à travailler. Alors, c'est toute ma vie qui a passé comme ça. Et là, je vais continuer à rentrer à Tokyo à l'automne. Le Japon m'a beaucoup apporté. Et comme nous disons souvent, mon confrère qui est au Japon, Paul-Henri Girard et moi-même, on a beaucoup plus appris qu'on a été capable de donner. Moi, ce que j'ai appris comme question culture, évidemment, il y a de la psychologie japonaise. Il y a de l'attitude devant la nature, devant les choses. J'ai même écrit un article que j'ai donné en conférence à l'Université de Bangkok sur les cinq sens. Comment les cinq sens des Japonais, comment ils sont affectés de façon différente des nôtres. C'est intéressant. Ils ne sentent pas comme nous autres. Ils ne voient pas comme nous autres. Nous avons beaucoup appris. Simplement, question peinture, par exemple. Lorsqu'on fait une peinture ici en Occident, autrefois, on prenait une toile, puis on mettait de la couleur partout. Si vous prenez la calligraphie, par exemple, la calligraphie japonaise, vous travaillez sur du blanc et vous placez de l'encre, d'une certaine façon, sur du noir. Le blanc n'est pas négatif, le blanc est positif. Alors, vous travaillez positif sur positif. Comment créer la tension entre les deux, l'espace blanc et l'espace que vous appliquez vous-même. Aussi, comme on travaille par terre, habituellement, pour faire de grandes calligraphies, c'est toujours par terre. Si on fait plusieurs caractères, il faut penser à la grosseur là-bas et la grosseur ici doit être identique ou balancée. Là, il y a une question qu'on n'est pas habitué de voir parce que l'angle de vision est différent quand c'est plus loin ici. Alors, un tas de trucs comme ça que je pourrais développer pour vous montrer comment c'est différent là-bas et ça m'a influencé dans tout mon art. Alors, que mon art soit abstrait, qu'est-ce que c'est ça, abstrait? Je ne vois pas tellement qu'est-ce que c'est qu'abstrait. Tout art est abstrait et ce n'est pas abstrait non plus. Soit qu'on fasse, on peint quelque chose qui est reconnaissable, ça peut être une main, ça peut être une figure ou quelque chose qui existe par soi-même. Ce n'est pas abstrait, c'est une chose neuve qui n'a pas été faite et on le fait. C'est un peu difficile à expliquer parce que ça se passe à l'intérieur. J'ai travaillé en tout, en abstrait, si vous voulez, et en figuratif aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup et de peinture et d'estampes et sculptures. Mais quand je travaille, par exemple, avec les chapelles et les églises, là, c'est très particulier. Et pour moi, c'est là que s'exprime le côté chrétien. Je ne suis pas un imagier. Moi, faire des images, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas faire des vierges, des trucs semblables, pas ça. Mais si c'est pour un endroit précis, oui, ce sera en fonction de ça, je vais travailler pour le côté religieux. Je travaille davantage pour créer l'espace qui va inspirer le sentiment religieux des gens. Les formes, les matériaux, l'espace. Comme par exemple, vous savez qu'en Occident, les vitraux sont à une certaine hauteur. Or, au Japon, j'ai fait des vitraux au ras du sol. La lumière entre par là. À l'extérieur, c'est un jardin japonais. Le symbole m'a toujours influencé. Symbole au sens large du mot. J'ai étudié beaucoup les symboles. Jung a un excellent livre sur le symbole. Campbell aussi. J'ai étudié leurs livres à fond. Et j'ai essayé d'abord de les comprendre, de les voir et de les assimiler. Parce qu'on vit de symbole. Dans mes peintures, j'ai souvent utilisé différents de croix, évidemment. J'ai utilisé d'autres symboles aussi, des symboles chrétiens et tout ça. Mais jamais de façon très forte. C'est toujours à l'intérieur. Parce qu'on vit de symbole. Pour moi, un symbole a sa valeur. L'autre a sa valeur. La croix a sa valeur aussi. Il y a certains endroits, ça peut être l'Eucharistie qui est symbolisée. Il peut y avoir un calice, mais c'est plutôt discret. Je ne travaille pas avec mettre des formes évidentes pour faire une image. Ça, ce n'est pas moi. Maintenant, on me demande souvent, pourquoi tu ne fais pas d'art religieux? Ça, c'est un gros mot, une grosse expression. Qu'est-ce que l'art religieux? Est-ce que prendre une femme avec son bébé, c'est religieux? Est-ce que c'est Marie et Jésus? Dans la distinction, c'est nous qui la faisons. La maternité, c'est religieux. Lorsque le maître général m'a demandé de faire une œuvre, j'étais un peu embêté. Comme je l'ai mentionné, je ne fais pas d'image de saint ou de choses semblables. Alors, j'ai travaillé sur, assez figuratif, une image de Saint-Dominique. J'ai passé au Japon 300 heures sur une toile. Je l'ai rejeté, elle ne me faisait pas, ce n'était pas moi. C'était une image de Saint-Dominique, mais ce n'était pas moi. Alors, je l'ai rejeté. J'ai commencé une autre ici, une autre œuvre, dans le style que vous voyez derrière moi. Il y a peut-être, peut-être, une Eucharistie dans le milieu. Vous pouvez peut-être voir un calice, vous pouvez voir deux profils. Il y a un mince filet, c'est un oiseau blanc qui descend. Il y a le soleil et la lume. Ce sont des symboles reliés au christianisme. Pour moi, c'est la composition, c'est l'atmosphère générale qui compte. Qu'est-ce que je ferais à devenir? Je ne sais pas. Ça peut être une petite série, une grande série. Comme par exemple, j'ai une toile qui est affichée là, il y a deux oranges. J'arrivais chez moi, à l'atelier, avec deux oranges, je les ai mis sur le coin de la table pour faire autre chose. Tout à coup, je regarde les oranges. Je prends une toile, je peins deux oranges. Une deuxième toile, deux oranges. Mais des fonds différents, des compositions différentes. Troisième toile, j'ai fait 22 toiles avec ces deux mêmes oranges. Finalement, elles étaient pourries. Donc, la série était terminée. On ne sait jamais comment ça commence, la série. On ne sait jamais comment c'est fini. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. ... ... – Sous-titrage FR 2021